bonjour bienvenue dans ma chaîne histoire du soir aujourd'hui je vais plutôt pencher vers le côté comique et comme j'ai avec moi la pino yi, le farceur, salut, je vais parler d'un personnage qui se rapproche beaucoup de la pino yi et qui est très connu dans le monde musulman, il s'agit de Juh voilà un peu d'histoire, ce personnage où il y a, où il s'est mêlé le côté mythique avec le côté réalité on dit que Juhar d'origine s'appelait Nassar al-Din Huja donc c'est un personnage musulman d'origine turque qui a vécu dans le 12e siècle il a eu un âge, il est mort à un âge très avancé vers l'âge de 80 ans et voilà il est très connu dans le monde musulman et voilà au Maghreb on l'appelle Juhar ou Juhar et aussi dans l'Egypte on l'appelle Gouha et voilà dans l'Afghanistan, le Persan, l'Iran, l'Azerbaïdjan donc tout ce pays, on l'appelle le Masabdin Huja donc ou Afandi, voilà plusieurs noms donc où se mêlent donc le côté mythique avec l'arrière qu'est-ce qui réunit tous ces, se réunit dans la description de ce personnage c'est le côté comique, il y a le côté nièce, le côté bouffonnerie il y a le côté absurde, il y a le côté drôle il y a aussi le côté coquin et la morale aussi et voilà donc c'est un personnage très populaire très populaire dans le monde et on raconte partout dans le monde les russes, les amants, les serbes, etc. 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 on traduit ces blagues dans ces langues donc c'est ces histoires qui sillonnent le monde et voilà donc j'ai voulu et j'ai choisi deux histoires qui donc qui réunissent entre le côté moral et coquillerie voilà je vais commencer par le côté moral il finit par Kili et donc le côté pro naïf astuces dans le premier, donc le premier cas donc la première blague Jouha voulait passer le fleuve avec un passeur et ils étaient dans la barque et ce passeur est en train de se monter par son savoir j'ai eu des diplômes, j'ai eu des études avancées et en se vantant il dit à Jouha tu ne sais pas ça, tu n'as pas connu ça, tu n'as pas donc c'est la moitié de ta vie qui est perdue donc en se vantant comme ça il n'a pas à un moment donné il a cogné un rocher de telle façon que ce choc de ce rocher le passeur, le venteur, le valiteur donc est tombé dans la mer il est en train de couler donc alors Jouha lui a adressé la parole lui disant est-ce que tu connais la nage ? est-ce que tu sais nager ? alors en train de couler le passeur disait non, en train de balbutier non je ne sais pas nager alors Jouha lui dit alors c'est toute ta vie qui est perdue c'est toute ta vie qui est perdue tu vas mourir donc voilà une morale qui disait donc qui montre que ce n'est pas le savoir le grand savoir, le savoir, les diplômes etc. etc. mais c'est le savoir pratique mais c'est le savoir pratique la connaissance du réel et parfois plus importante et peut en tenir notre vie la deuxième blague donc de ce grand personnage comique Jouha il était, il a eu l'idée il a eu l'idée de créer un théâtre un théâtre et il a fait une annonce, une publicité où il disait la rentrée, la première rentrée donc la première rentrée pour rentrer au théâtre il faut payer 10 dirhams alors cette annonce était donc c'est passé indifférente par la population par les gens donc personne n'est rentré au théâtre donc le théâtre est resté vide alors Jouha a eu l'astuce a eu l'idée de faire passer notre annonce où il disait la rentrée est gratuite alors on se on se bat on se on se bouscule pour rentrer dans le théâtre de Jouha donc le théâtre est plein alors il a fermé la porte et il disait pour sortir du théâtre il faut payer 10 dirhams voilà une façon coquine et astucieuse pour donc donc faire réussir ou faire donc donner la donner plus de 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 mérite à son théâtre et de popularité et de succès donc donc vous le voyez donc il y a le côté astuces le côté moral le côté beaucoup c'est un personnage c'est un personnage mythique que nous aimons que nous aimons raconter ces histoires ces petites histoires très courtes et très charmantes donc qui qui font qui nous font souvent beaucoup rire merci beaucoup j'espère que je vous ai fait aussi bien intéresser que faire rire et apporter un peu de joie dans vos moments merci beaucoup à très bientôt c'est un vrai à très bientôt